Vous n'avez pas besoin d'inquiéter sur quelle ligne vous êtes. Il a ouvert la ligne 4e. Ils sont belles, ils sont magnifiques. Regarde la viande. C'est les rois des petits sachets. Ils font des petits sachets de ouf. On a fait un menu carte blanche qu'on annonce au client mais qui est imposé avec un peu la même construction qu'on a au restaurant avec un plat plutôt réconfortant suivi d'un plat un peu plus vif et déroutant et à nouveau quelque chose de plus réconfortant. L'idée c'était de leur proposer cette cuisine naturelle voire même naturaliste qu'on fait nous au restaurant. Donc c'est des choses dont ils n'ont pas l'habitude. On va vers quelque chose de très épuré. Je ne sais pas un défi mais il y a quelque chose qui m'anime particulièrement c'est d'arriver à affirmer une identité et un style dans cette cuisine. C'est-à-dire qu'en fait il y a des gens dont on peut reconnaître une assiette parmi 10 000 et nous on tend vers ça. C'est notre quête mais on n'y est pas encore. Il y a des jours où je viens à Paris avec des gens de ma génération qui ont la même philosophie, les mêmes fournisseurs, les mêmes goûts, il arrive qu'il y ait des choses qui se recoupent et qui se ressemblent. Et moi j'essaye de lutter contre ça, j'essaye d'anticiper un peu les courants, d'être plutôt meneur que suiveur. Il faut que j'essaye si je n'y arrive pas tous les jours mais en tout cas j'ai vraiment cette quête de perfectionner l'identité de ma cuisine et de notre restaurant. Et en dehors de ça, la recherche elle est vraiment dans l'épure. Je suis constamment à la recherche de provoquer le plus d'émotions possible avec le moins possible de gestes, avec l'économie du geste et vraiment avec trois ingrédients. C'est vraiment quelque chose de très dépouillé, un produit magnifique et une belle idée pour foutre la chair de poule aux gens rien qu'avec ça. C'est ça l'objectif à chaque fois qu'on pense à quelque chose. Parfois on est complètement à côté, parfois on y arrive. Il y a une fois trois qui est fini, une fois quatre qui est fini, on a une fois deux qui mangent. Merci. Sous-titrage ST' 501